Bonjour à tous et bienvenue sur SoFraîcheDiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Alors aujourd'hui je vous propose 3 idées recettes pour faire des crudités en cette période estivale et des crudités très faciles à réaliser avec des sauces allégées. Première vidéo que l'on va faire ensemble, c'est une recette à base de tomates, de tomates cerises et de tomates vertes pour la couleur avec une vinaigrette allégée. Deuxième recette, une entrée de concombre avec une sauce crème, entre guillemets sauce crème puisqu'on va utiliser un fromage blanc et donc un assaisonnement ciboulette. Et troisième recette, une salade à base de thon, de maïs, de courgettes et de tomates. Pareil, avec une sauce mayonnaise light. Alors qui suis-je ? Je suis Solène Benimedi, diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et son régime également spécialisé en micronutrition. Je vous reçois à Milly Laforêt à mon cabinet ou en visioconférence pour vous aider à perdre du poids, pour vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, pour vous aider à avoir des apports alimentaires adaptés à vos besoins physiologiques et donc être en pleine forme. Retrouvez-moi sur mon site internet www.solène-benimedi.com et vous pouvez d'ailleurs prendre votre rendez-vous directement en ligne. Alors pourquoi les crudités sont très intéressantes en cette période de chaleur ? Tout simplement parce que c'est un apport d'eau très intéressant, également un apport de fibres pour réguler votre transit qui peut être perturbé avec les grosses différences de température, la mer, l'eau froide et la grosse chaleur. Et également pour leur richesse en minéraux, en vitamines, donc pour être en forme pendant vos vacances. Alors je vous laisse avec ces trois vidéos recettes. Les ingrédients, il vous faut donc une grosse tomate verte et trois petites tomates cerises pour une personne, de la moutarde, des graines de sésame, du vinaigre balsamique, du vinaigre de vin rouge, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du basilic. Alors on commence avec la moutarde, ici de la moutarde douce et nous allons nous servir d'une cuillère à café, voilà une demi-cuillère à café de moutarde. Un peu de poivre, un peu de sel, Alors le vinaigre, on va faire un mélange, donc d'abord le vinaigre de vin rouge, deux cuillères à café et le vinaigre balsamique. Deux cuillères à café également, donc au total quatre cuillères à café de vinaigre. On mélange bien. Voilà, jusqu'à temps que vraiment la moutarde soit bien dissoute. Si vous avez un petit fouet, c'est l'idéal. Je n'ai pas trouvé le mien, on a déménagé il n'y a pas longtemps. Il doit être dans des cartons. Et donc de l'huile d'olive. Quatre cuillères à café. Pareil, on mélange bien pour avoir une bonne émulsion, que le mélange soit homogène. Et nous allons venir alléger la vinaigrette avec de l'eau. Quatre cuillères à café également. On mélange bien donc. Et une fois que c'est fini d'être bien mélangé, on rajoute du basilic. Donc ici, déshydrater une bonne quantité. Quand il est déshydraté, ça donne bien du goût. Et voilà, ici vous avez une vinaigrette pour quatre personnes. On va donc assaisonner notre entrée. Donc vous pouvez servir cette entrée à l'assiette. C'est beaucoup plus joli. Voilà. Des rondelles de tomates vertes et des petits quarts de tomates cerises bien répartis sur l'assiette. Et donc on va mettre trois cuillères à café, trois cuillères à café de vinaigrette light par personne. C'est amplement suffisant pour assaisonner une part. On rajoute une petite pincée de graines de sésame. C'est un super aliment. C'est riche en protéines, en oméga 3. Et ça fait surtout joli aussi pour la décoration. Les ingrédients, donc il vous faut un quart de concombre, un fromage blanc nature à 0%, quelques brins de ciboulette, du sel et du poivre. Donc c'est tout simple. On met le fromage blanc dans une coupère, dans un récipient. Donc la totalité du pot pour une personne. Voilà. On va mélanger avec du poivre, du sel, On peut déjà mélanger une première fois avant d'ajouter la ciboulette. Donc des brins de ciboulette frais, ici, on peut utiliser de la ciboulette aussi, bien sûr déshydratée, qu'on va couper en tout petit bout. Donc pour bien assaisonner votre fromage blanc, je vous conseille de mettre vraiment beaucoup de ciboulette. Là c'est un bras entier comme ça pour une personne. Et voilà, on mélange bien. Donc voilà, après on mélange au coucombre, couper en rondelles, et ça donne une belle petite entrée. Comme ingrédient, 3 tomates cerises, courgettes, un jaune d'oeuf, du thon en miettes, au naturel, du maïs, fromage blanc 0%, moutarde, sel, poivre, citron, et du curcuma en poudre. On commence avec le jaune d'oeuf, que l'on va mettre dans un récipient. Et on va d'abord le mélanger avec de la moutarde, ici de la moutarde douce, une bonne demi-cuillère à café même. Et on mélange bien. On rajoute une cuillère à café de jus de citron. On touche bien. On ajoute le fromage blanc nature, toujours à 0% de matière grasse. On y ajoute le pot dans sa totalité. On mélange bien. On rajoute du poivre. Du sel. Et du curcuma en poudre, pour vraiment apporter une touche de couleur et se rassembler de la mayonnaise. Et en plus, le curcuma a un pouvoir détoxifiant et antioxydant. Voilà, vous mélangez bien le thon. Et on obtient une jolie sauce, bien colorée. Alors, dans un saladier, j'ai mis la tomate, la courgette, le maïs, le thon, en petits cubes. On y mélange la sauce. Voilà, on mélange bien le tout. Donc là, il y a une entrée pour deux personnes, facile, parce qu'il y avait quand même une bonne quantité avec la boîte de maïs en entier, la grosse part de courgettes. Donc, on se sert dans un petit ramequin. C'est joli, à l'unité. Ça fait vraiment la portion par personne. Ça fait une jolie entrée, colorée et appétissante. Oui, j'ai rajouté un petit peu de persil sur la fin pour donner un petit peu de peps de couleur verte. Et voilà, une belle entrée pour une personne équilibrée avec une sauce mayonnaise allégée. J'espère que mes recettes vous ont plu. Je vous invite à les liker, à les partager, à les tester, à marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si elles vous ont plu. Et je vous invite, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube Saufraîchendiette. Allez, à très vite et surtout, régalez-vous bien !